La typographie est l'art et la méthode d'organisation du texte pour rendre la langue plus écrite, plus étrayante. C'est la responsabilité d'un designer et c'est bien plus que de rendre les mots lisibles. La sélection de la police et la façon dont vous la faites fonctionner avec votre mise en page, votre grille, vos schémas de couleur de base, votre thème de conception et bien plus feront la différence entre un bon et un mauvais et un excellent design. Comprendre les principes et concepts importants de la typographie est la première étape pour réussir en typographe. L'élément le plus fondamental et le plus important de la typographie est la lettre et chaque lettre de l'alphabet se distingue par sa forme unique ou forme de lettre. Ainsi, il est nécessaire de posséder une certaine connaissance de base des terminologies avant d'entrer dans l'arène du type. Ligne de pied. Ligne imaginaire sur laquelle s'alignent les caractères. Oeil ou hauteur d'X. Hauteur de caractère bas de casse. En incluant les jambages inférieurs et supérieurs. Hauteur de capital. Hauteur des majuscules uniquement. Core. Taille du caractère. Fute. Partie verticale d'un caractère. Traverse. Partie horizontale d'un caractère. Diagonale. Partie inclinée d'un caractère. Pense. Trait en ellipse qui renferme un espace vide. Contrepoisson. C'est l'espace vide d'une lettre déliminée par la pence. Boucle. Partie du G qui forme une boucle en entourant un espace vide. Jambage supérieure. Partie supérieure d'une lettre bas de casse qui s'élève au-dessus de l'œil. Jambage inférieure. Partie inférieure d'une lettre bas de casse qui descend sous la ligne de pied. Délier de joction. Très fin qui relie par exemple la pence du G à sa boucle. Empattement. Petit trait qui prolonge les extrémités des traits droits et obliques des lettres. Plein. Partie plus épaisse du caractère. Délier. Partie plus fine du caractère. Angle d'empattement. Liaison plus ou moins écurvée entre l'empattement et le fute. Axe oblique. Inclinaison suggérée par la relation entre le plein et le délier. Shoulder. De l'anglais épaule. La partie écurvée qui prolonge un fute. Spur. De l'anglais éperon. C'est une projection plus petite qu'un empattement à l'extrémité d'une lettre. Queue. Très court dépassant du Q ou du G. Pointe. Désigne l'extrémité d'un triangle coiffant le A capital. Spine. De l'anglais color ventébrale. C'est de la courbe de la lettre S. Les conceptions graphiques sont destinées à montrer n'importe quelle marque d'une manière visuellement étrayante. Ils doivent être extrêmement convivieux et cela rend l'objectif de la typographie essentiel pour une conception. La typographie donne vie aux lettres dans votre conception. Cela a un grand impact sur la façon dont les designs sont reçus par les gens. Ils solidifient toute l'image d'une marque et combinent l'art et la science pour donner le meilleur effet à vos créations. Alors assurez-vous que vos idées de conception innovantes sont utilisées à l'aide de bonnes décisions typographiques. Sous-titrage ST' 501